salut bande de servite c'est rockman knight on se retrouve pour une petite vidéo edc edc du bricoleur edc bricolage réparation quand on est en déplacement tout simplement cette vidéo je la dédicace à mon ami schlas gaëtan oui parce que ça fait longtemps qu'il me disait bah voilà que j'avais pas sorti de vidéo j'en ai plein 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 dans les cartons mais voilà un petit manque de motivation j'espère que le vent n'est pas trop infernal et pas trop dérangeant au micro un petit vent pour ça que j'ai mis à la petite veste qu'est choix voilà de chez decathlon très très bien avec des ouvertures là sous les aisselles pour voilà quand on marche si on a trop chaud pour faire l'aération et ça c'est vachement cool je voulais depuis longtemps une petite pèlerine un petit truc léger qui qui fait un peu coup de vent qui est bien possible un petit peu mais bon pas trop non plus mais voilà donc ça c'est fait ça fait partie aussi waouh décidement le vent se lève ça fait partie de l'équipement tout simplement regarde ça c'est un truc de dingue le vent se lève waouh ça a pris ouais tu vois le vent se lève quand je fais ma vidéo c'est normal tu vois c'est pour ça que ça me décourage à faire des vidéos est toujours une merde quand tu commence à faire quelque chose alors mon EDC ça se présente dans une trousse pourquoi je suis partisan des trousses au lieu des organisateurs parce que ça prend beaucoup plus de place c'est beaucoup plus lourd c'est dire rien que la pochette pèse 15 tonnes sans qu'il y ait des trucs dedans et tu mets beaucoup moins de choses à l'intérieur voilà ça c'est le meilleur gain place objet que tu peux avoir pour ça que la trousse c'est absolument parfait donc voilà je te montre bien tout est à l'intérieur de ma trousse voilà pas que tu te dises que je sorte les objets de autre part tout est dedans c'est un truc de malade alors je te montre il ya trois pinces à l'intérieur ça c'est grâce à une chaîne je crois temps de pouce fonguit ou ou non non knaifen co knaifen co je crois il a fait une vidéo EDC et il avait acheté cette petite pince cette pince 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 boulon voilà on va dire une mini pince monseigneur très très bien très très bien je l'ai testé pour couper voilà du fil barbelé etc ça marche vraiment super bien voilà si vous avez à couper des fils de fer un petit peu costaud moi c'est parfait pour moi c'est pas vraiment cadenas t'as vu comment elle est petite tout petit cadenas mais néanmoins il fallait une pince coupante tu sais en mode survival on sait jamais dans le kit voilà donc la pince coupante est là et franchement c'est du très 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 bon matos je vous la conseille très fortement je vous la montre bien à l'écran vous voyez bien à quoi elle ressemble donc voilà la petite nouvelle aussi c'est celle ci là la nouvelle pince de chez knipex pour les boulons et du coup elle est lisse aussi à l'intérieur je trouve ça très bien parce que par exemple si on voudrait prendre une casserole qu'on aurait mis au feu cuire quelque chose on pourrait la choper avec la pince et comme tu le vois c'est lisse et ça évitera de marquer la casserole parce que la plupart des pinces comme tu le sais voilà elles ont des petites dents voilà ça c'est la troisième pense elles ont des petites dents et les petites dents bas avec la pression ça laisse des marques du coup ça je trouve vachement bien voilà si on a des casseroles des trucs qu'on a mis au feu pour récupérer sans faire de marque et voilà c'est bien d'avoir un duo de pinces parce que vous savez s'il ya un écrou et un contre écrou il faut bien tenir le contre écrou et l'écrou pour desserrer voilà ça paraît somme toute logique mais comme ça on est vraiment équipé le système ici absolument génial et on faut aussi bien l'ouvrir comme ça voilà on va dire que déjà avec ces deux petites pinces on peut faire beaucoup vraiment beaucoup voilà une pince c'est toujours utile j'étais pas partisan des multi-tools pinces parce que je trouve qu'ils font beaucoup de choses mais mal voilà beaucoup de choses mal alors que autant prendre des vrais pinces qui font parce que ce qu'on leur demande et bien tournevis voilà j'ai celui ci un petit suisse tool voilà très très bien avec plusieurs embouts basique à un cruciforme plat et torx donc très très bien franchement et on pourrait même imaginer prendre un petit lot de embouts clé un bus voilà que je n'ai pas mis dans le set encore c'est un truc qui manque voilà de mettre un petit lot de clé un bus ou éventuellement juste des embouts pour celui ci ce serait suffisant voilà donc ça aussi vraiment super bien bleu ma couleur préférée entre l'une de mes couleurs préférées donc qui rappelle megaman megaman rockman donc ça super vu qu'on est dans les tournevis resté dans les tournevis ceci voilà un petit suisse tool de nouveau il y a six embouts à l'intérieur de ce petit suisse tool claque tu enlèves bam tu le sors et tu es ici donc ça c'est pour vraiment les embouts tout petit 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 voilà bon ça synchronise pas trop dessus voilà c'est bon tout petit vraiment super c'est de la balle par exemple pour les vis de lunettes voilà on était en vacances et j'avais un collègue voilà sa vis de lunettes c'était dévissé du coup sa branche était tombée mais il avait réussi à garder la vis et on n'avait pas de quoi visser cette petite vis et si j'avais eu ce kit à l'époque on aurait pu revisser la vis des lunettes voilà donc là au niveau tournevis et pince on est déjà full full équipé toujours bien évidemment un petit couteau un voilà c'est un petit victor inox je crois un suisse armé mais en fait il y en a tellement avec des outils tellement tu vois il ya un petit outil différent pas si par là ceux qui cherchent totalement le modèle celui ci n'a pas non plus le le petit truc avec la l'anneau pour pouvoir le crochet quelque part c'est pour ça qu'il est dans la trousse celui ci et il a voilà je dirais sa particularité c'est le petit couteau crochu comme ça voilà moi je me suis dit c'est vraiment un couteau de survival vis-à-vis que je me suis dit voilà avec le couteau crochu c'est pour le dépeçage ou pour défaire des coutures c'est vraiment pas mal aussi j'ai déjà utilisé en ce sens là il a la scie le couteau le poinçon voilà les trucs un petit peu basique qu'on trouve sur un couteau suisse voilà aussi important d'avoir un petit canif dont le lot benivinion qui dit couteau qui dit réaffûtage donc voilà petite pierre victor inox pour réaffûter les couteaux voilà vous connaissez déjà je vous réexplique pas tout le truc à chaque fois mais donc voilà pour redonner un petit coup de charpe etc à notre lame c'est très bien bien évidemment que là dedans on a aussi un ou deux autres outils voilà je vous montre vis-à-vis qu'on a un couteau des pinces etc on a un petit un petit barreau voilà que j'ai qui était plus long à la base en fait qui sert voilà c'est plutôt moi j'appelle ça un petit outil de force voilà si on a besoin de forcer pour ouvrir quelque chose au lieu de péter une pince la lame du couteau ou un autre outil important on a ce petit barreau très solide qui pourrait nous servir de faire un petit pied de biche bien évidemment quoi très limité par sa taille et la longueur parce que plus il est long plus on a puissance forcément plus le bras de levier important mais on veut dire voilà pour de la bricole de la dépanne ça peut faire l'affaire après la suite forcément c'est quand même bien des fois voilà on bricole la voiture ou peu importe tondeuse à gazon une petite lampe de poche celle ci a le focus réglable c'est pas ma meilleure lampe de poche c'est long par un peu lambda avec une pile a à basique voilà c'est rien d'exceptionnel mais voilà il fallait mettre une lampe de poche dans le lot et j'ai mis celle ci après voilà bas mesuré moi j'ai mis un mètre de couture parce que voilà ça prend pas beaucoup de place c'est très pratique on peut mesurer des trucs ronds 1 etc avec un mètre de couture si on doit faire voilà des découpes ou des mesures de longueur voilà on a ce qu'il faut pour mesurer j'ai pris aussi ça c'est voilà s'il ya du bruit ou éventuellement pour dormir voilà moi je mets toujours ça un petit peu partout parce que voilà si on doit dormir à éventuellement dans un endroit bruyant bah c'est super cool d'en avoir et si on doit travailler dans un endroit bruyant c'est aussi super cool d'en avoir donc ça aussi à avoir dans le kit maintenant qu'on a vu tout ce qui est outils il va falloir écrire donc pour écrire voilà alors déjà des stabilo voilà marque suisse voilà c'est des free right 4 all voilà des permanents des petits permanents enfin et un moyen voilà donc du cdu basique mais voilà toujours avoir des marqueurs permanents c'est bien après les marqueurs permanents on va passer sur le plus basique voilà moi j'ai trouvé ça c'est cd 40 dash aussi marque suisse aussi de la balle va décidément on a beaucoup de suisse made dans le lot donc 40 h j'ai choisi orange parce que ça se voit bien voilà quand on pose un stylo quelque part on a toujours la peine à remettre la main dessus donc orange c'est bien et un porte mine voilà aussi de la marque 40 h qui est très bien et ce qui coule avec ses portes mines là de chez 40 h qui n'est pas forcément le cas chez la concurrence c'est que dans le capuchon on peut faire la pointe de son porte mine voilà et j'ai hésité encore il n'y est pas dedans parce qu'il fallait que je remplace voilà et il a eu un défaut critique on pourrait appeler ça j'avais un porte mine fin mais il avait des parties en caoutchouc ce porte mine fin d'une marque très connue et entre guillemets bonne qualité mais le problème c'est que dans le temps c'est parti en caoutchouc molle elles fondent en fait elles fondent elles deviennent collantes et mon porte mine du coup était tout simplement inutilisable alors à l'avenir voilà je prendrai un autre porte mine fin pour avoir un porte mine fin pour faire voilà des très fins etc forcément ben des mines de rechange pour notre porte mine ça semble logique on a une petite réglette en métal un petit stylo à tablettes ça c'est pas forcément indispensable mais vu que j'en avais un bah je l'ai mis dans le kit et j'ai une craie carandache voilà une craie grasse on peut écrire voilà sur voilà pour du bois vert etc mais on peut écrire sur d'autres surfaces par exemple je sais pas un mur etc ou une surface plane qui pourrait être avec un petit peu de rugosité on pourrait écrire dessus avec voilà tout simplement donc ça aussi c'est c'est très très bien j'ai mis du bout de scotch pour éviter de dégueulasser toute la trousse et tout le kit voilà dont les trucs annexes qui sont pas à l'intérieur que je vous disais il y aurait un petit jeu de clé un bus éventuel genre les jeux pour les vélos voilà ça c'est très très bien mais prenez des jeux où il n'y a pas le cruciforme et le plat parce que vu qu'on a déjà ça ce serait une redondance et après on a un diamètre de clé un bus qui manque ou soit éventuellement juste les embouts voilà j'espère que le vent n'est pas trop infernal et voilà petit tube de colle forte ça j'en ai mais je les j'ai pas mis dans la trousse parce que j'ai oublié et éventuellement encore en plus voilà un petit rouleau de scotch que ce soit du scotch plutôt d'électricien je pense que c'est ce qu'il y a de mieux voilà typiquement mes lunettes voilà les branches étaient cassés et je les ai réparés avec du scotch d'électricien voilà mettre un petit rouleau de scotch c'est toujours très utile voilà souvent besoin et pareil que le petit tube de colle et après ben franchement là vous êtes paris à l'aventure honnêtement là j'ai toute ma trousse à outils avec moi si je dois réparer et bricoler un truc on va dire que j'ai de fortes chances de pouvoir le faire voilà donc ça c'est vraiment mon EDC bricolage que j'emporte la plupart du temps tout le temps avec moi dans mon sac à dos voilà c'est la petite trousse voilà maintenant elle est vide je la mets au fond de mon sac bam et j'ai toujours ce petit kit peu importe où je vais voilà donc voilà c'est tout pour mon super kit du bricoleur voilà si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas de la rétribuer par un pouce sachez aussi que je fais moi même je me lance dans la forge dans l'artisanat je fais des stropes maison de super bonne qualité qui vous permettront d'entretenir vos couteaux et qu'ils aillent on va dire une durée de vie beaucoup plus longue voilà et bientôt bientôt mes premiers couteaux fabriqués dans des lames de scie circulaire vont arriver j'espère réussir à les terminer avant noël pour que comme ça sur les marchés de noël voilà il y en aura quelques-uns sur la table allez sur ce chou 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 ciao bye bisous à une prochaine ciao